Aujourd'hui, je suis venue soutenir les salariés d'ENGIE à leur demande. ENGIE, actuellement, 30% de l'activité commerciale sera délocalisée d'ici le 31 décembre 2017. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire 1200 emplois qui seront supprimés à cette échéance-là. Sur Montpellier, ENGIE, le site du Pont de Latte, c'est 150 personnes qui sont concernées et qui craignent pour leur emploi. C'est aussi derrière un service rendu au particulier qui sera de meilleure qualité. Parce que quand vous délocalisez à l'étranger, les gens sont sous-payés. Il n'y a pas cette proximité d'être humain à être humain. Donc quand vous téléphonez, vous attendez plus longtemps. Quand vous voulez que quelqu'un intervienne chez vous, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est déshumanisé. Aujourd'hui, les salariés d'ENGIE, vous les avez derrière moi un petit peu, qui sont venus à la mairie demander un rendez-vous au maire de la ville ou à défaut à quelqu'un du cabinet, donc M. Sorel ou quelqu'un du cabinet, pour parler de leurs préoccupations. Savoir que le secteur de l'énergie est un secteur qui va être aussi transféré pour une partie des compétences à la métropole. Donc c'est très important d'être là, de les soutenir. Et on vous tiendra au courant de cette lutte. Bravo à eux, bravo à l'intersyndical. C'est rare aussi d'avoir encore des gens debout, unis. Je crois qu'ils se battent à la fois pour leurs emplois et en même temps aussi pour le service public. Donc derrière, pour vous et moi, c'est important de les soutenir, de marquer cette solidarité.